Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour satisfaire plusieurs abonnés qui nous ont demandé la bonne marinade pour pouvoir cuisiner le poulet à l'oriental. Pour pouvoir cuisiner le poulet à l'oriental, que ce soit du poulet grillé, du poulet en sauce, voire même des tagines, vous aurez exactement la même préparation au départ pour pouvoir faire mariner votre poulet. J'ai pris une généreuse cuisse de poulet de 300 grammes, il faut 300 grammes environ pour deux personnes, j'aurais besoin pour cela des olives vertes, pour les 300 grammes, deux olives vertes en l'occurrence, j'aurais besoin d'une cuillère à café à ras de sel, du persil, une échalote, de l'ail, une généreuse cuillère à dessert de ras et lanoute, cette épice nord-africaine qui est faite véritablement à la tête de l'épicier en fonction de celui qui a donc préparé notre ras et lanoute. Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à son terme, vous aurez dans un très très court instant la liste complète des ingrédients utiles pour notre recette qui va s'afficher sur notre écran. Je vais parsemer mes épices principalement du côté chair et non pas du côté peau. Sur la peau, je vais saupoudrer uniquement une très petite quantité de ras et lanoute. Toutefois, sur le côté chair, je vais étaler une cuillère à café de sel, je vais étaler également ma généreuse cuillère à dessert de ras et lanoute. Je vais étaler une cuillère à soupe de persil et mon échalote finement ciselé. J'aurai également besoin de deux olives vertes que je vais acheter le plus finement possible que je vais étaler par dessus ma chair de poulet. Ceci étant fait, je vais écraser une gousse d'ail soit à la main, soit dans une pince à l'ail. Nous avons une recette spécifique. Comment écraser une gousse d'ail sans pince ? Je vais prendre soin d'étaler ma main, d'appliquer ma main sur la chair, du poulet, de telle sorte que l'ensemble soit badigeonné grâce à toutes mes épices. Une fois que tout ceci est réalisé, je vais parsemer une cuillère à soupe d'huile d'olive par dessus l'ensemble. Ensuite, je vais enrouler le poulet, la chair de poulet, sur elle-même. Si c'est un poulet en entier, je vais simplement l'envelopper dans du film alimentaire. Reprenons maintenant connaissance de la liste complète des ingrédients utiles pour notre recette. Tout ceci étant réalisé, je vais maintenant stocker mon poulet au réfrigérateur, au frais en tout cas, pendant minimum une heure. Une nuit, c'est encore mieux, pendant minimum une heure. Une fois que ceci est réalisé, faites cuire votre poulet. Que ce soit à la casserole, que ce soit au four, en poulet grillé ou pas, vous aurez une exquise préparation de marinade pour votre poulet. J'invite les nouveaux visiteurs à cliquer sur le lien derrière cet effet afin de s'abonner à notre chaîne, liker la vidéo, reproduisez la recette bien évidemment, partagez le lien de la vidéo avec vos amis et je vous dis à très bientôt pour une prochaine astuce. Merci d'avoir regardé cette vidéo !